Moi, je voudrais faire des pièces de théâtre, plus que les chansons, parce que les pièces de théâtre, au moins, ça ressemble plus à la réalité de la conversation, avec cette nouvelle approche que j'ai de la langue française. Et des pièces de théâtre, mais aussi des dialogues du cinéma, qui respectent la dynamique de la langue française. Parce que même dans les dialogues du cinéma, je pense qu'on ne respecte plus, plus que la paix, le français correctement. Il y a une sorte de normativité, voilà, il faut que l'oralité soit en accord avec l'écrit. Alors, je pensais à une formule comme celle-là, si je t'ai fait de la peine, si je t'ai fait de la peine, alors voyez bien que, en écrit, c'est si je t'ai fait de la peine. En langage oral, c'est si je t'ai fait de la peine. C'est pas pareil, c'est pas le même rythme. Il y a des sons tout à fait différents. Encore, je pourrais donner cent mille exemples comme ça. Mais il faudrait écrire des dialogues qui, constamment, fassent jouer ce processus de la créativité du français, du mariage des consonnes, du mariage des voyelles. Parce qu'il y a un jeu de cache-cache dans ce sens. Par exemple, si je t'ai fait de la peine, c'est peut-être pas pénal. N'empêche qu'on va écrire, on va, quelqu'un d'étranger va dire, si je t'ai fait de la peine. Ou même dans le midi, on va dire, si je t'ai fait de la peine. Et en même, on va même rajouter peine, de la peine. Donc ça, c'est un contresens total sur la prononciation du français, que ce soit du point de vue du nord, l'anglais, ou du sud, le midi, la France. Désolé de le dire. Désolé de le dire.